bonjour bienvenue au studio pandore aujourd'hui nouvelle vidéo petit récap d'une session qu'on a fait il ya peu de temps avec un batteur qui s'appelle jimmy qui joue pour le groupe burning child voilà et en fait il avait besoin d'enregistrer cinq morceaux pour leur futur album donc cinq morceaux à la batterie donc on s'est fait une journée complète tous les deux ensemble à la maison et dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai placé les micros ce que j'ai utilisé comme micro donc mes choix de micro et on va écouter un petit peu en détail tous ces micros là vous allez voir j'ai pris des captures d'écran de logic pro voir un petit peu comment ça sonne en direct tout ça donc on va voir tout ça ensemble donc la petite petite vidéo en accéléré où j'installe tout ça donc je vais essayer d'avoir un débit assez conséquent pour tout vous expliquer en direct donc là je place un betas 91 à l'intérieur de la grosse caisse donc micro de surface pour avoir le son de l'attaque de la grosse caisse je mets aussi un micro à l'extérieur de la grosse caisse pour choper le son de la résonance donc là j'étais parti sur un bêta 52 finalement je pars sur un aston donc qui est très cool qui a une plus large membrane et l'idée c'est vraiment d'avoir un son un peu crade assez ample avec beaucoup de basses fréquences là j'installe un sm 57 classique sur la caisse claire j'aurais pu mettre un autre micro en plus tout ça mais je trouvais que ça sonnait bien comme ça et pour ces registres rock ce qu'on a enregistré en reprise donc ça marche ça marche bien ensuite je vais installer un m88 je vais bientôt revenir dans le plan mais voilà je vais installer un m88 sur le tom médium donc micro de chez bayern dynamic micro que j'utilise tout le temps pour le tom médium vous avez l'habitude de voir ça si vous suivez la chaîne depuis un moment sur les vidéos de batterie tout ça donc je trouve qu'il est assez naturel il est assez fluide pour le pour la suite là je crois que je vais installer un micro de caisse claire de timbre donc un micro snare bottom donc en dessous de la caisse claire pour choper voilà la résonance et le timbre de la caisse claire donc au dessus le son de frappe et en dessous le timbre j'essaie de les placer à peu près à même distance avec le même angle inversé pour avoir vraiment un son fidèle à la caisse claire et sans trop de problèmes de phase on verra ça un peu plus tard ensuite là je place le micro pour le tom bass donc j'utilise un sm7b de chez sure souvent je vais utiliser un autre micro plus ce type et grosse caisse mais là je trouvais que c'était le plus fidèle par rapport au m88 du coup qui est sur le tom médium j'espère que vous suivez en termes de sonorité il se rejoigne plutôt pas mal donc voilà j'ai pris cette décision là là je suis en train d'installer les overhead donc les deux micros qui vont être au dessus de la batterie pour capter l'ambiance de la batterie et c'est les micros tu vas mettre un tout à gauche sur le mix un tout à droite qui va te permettre d'avoir un espace sonore une création stéréo en fait un rendu qui est assez naturel donc là je suis en train d'espacer les micros pour faire en sorte que chaque micro soit à même distance de la peau de frappe de caisse claire du centre de la caisse claire comme ça quand tu as un micro à droite un micro à gauche gauche le son de caisse claire dans ton mix sonnera au centre et c'est ce que je recherche directement donc avoir un son qui soit cool à la prise sans trop de problèmes de phase de distance donc voilà là ça me paraît bien comme ça qu'est ce que je prends ensuite je suis en train de câbler voilà les les AKG donc voilà les overhead là ça va vraiment permettre encore une fois d'avoir l'ambiance globale de la batterie et tous les micros que je vais pouvoir mettre sur la batterie je vais en rajouter encore deux trois ça va être des micros de proximité pour avoir de l'attaque un son très précis là je suis en train d'installer un micro room donc en gros c'est un gmt 12 de chez griffon microphone que je mets devant la batterie face à une planche en bois qui me permet d'avoir un son assez chaud en fait grâce au bois et avoir que la résonance de la pièce donc ça tu montres ce potard là dans le mix est assez cool là je suis en train de placer un micro plus de proximité pour le stack donc le stack c'est là le nom de la cymbale qui a juste en dessous du micro et pareil là je suis en train de mettre un le même micro donc c'est des km 184 de chez neumann preuve là je le mets le deuxième micro proche du charlet et il y aura une splash une petite cymbale qui sera juste en dessous et ça dans les overhead ça peut être un peu couvert par le reste donc voilà voilà là j'ai mis un poids donc une housse de caméra pour maintenir le micro parce qu'il tombait un peu sur le tom c'est la technique donc voilà ça c'est le micro pour le stack je vous fais un petit tour donc les overhead a une plutôt une bonne distance de la de la batterie en fonction de la hauteur de ma pièce donc voilà vous voyez un peu tous les micros le micro caisse clair qui a une bonne position la même position en dessous pour le micro de caisse clair bottom donc micro extérieur pour la grosse caisse et micro vous pouvez voir là à l'intérieur donc de surface que je viens juste posé pour choper le son d'attaque de la grosse caisse là j'ai mon 184 qui est en dessous du charlet et de la splash et ici mon micro pour la room donc voilà ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça sonne en direct j'avais fait du coup une capture d'écran du logiciel j'avais pris en vidéo voilà la pièce et ça vous permettra en fait de voir en temps réel les réglages que je fais et comment ça peut ça sonner au fur et à mesure et vous voyez également le jeu de jimmy en même temps qui joue très bien donc là en fait je suis en train de faire tous les gains de chaque micro donc je fais en sorte que ce soit pas trop faible pas trop fort l'idée c'est que ça ne pique pas que ça ne sature pas et pour les curieux je suis sur une carte son qui d'universal audio la apollo x8p donc je peux faire mes gains directement via un petit logiciel comme ça qui gère directement les entrées en fait de la carte sonne donc là je demande à jimmy juste de me faire des coups de tom histoire que je puisse focus vraiment sur sur ce micro là j'essaie de pas aller au dessus de moins 6 moins 9 décibels parce que je savais qu'avec ça une grosse frappe rock on peut aller un petit peu au dessus pendant l'enregistrement l'enregistrement là je lui demande de jouer le tome bas ça ça va être le micro de la splash et là au moment du réglage là ce que vous voyez en direct j'avais pas repositionné le micro pour rechoper le charlet encore j'avais vraiment dirigé vers le vers la splash ça c'est le micro room donc qui est placé sur la planche en bois et là je le mets en fait dans un focus right octopre très dynamique donc en gros c'est pour je peux gérer le gain et aussi la compression donc je mets pas mal de compression pour vraiment avoir quelque chose d'assez massif et de bien compact et là on passe aux overhead alors pour le coup les overhead je passe les deux micros dans un préampli donc c'est le gold mike mk2 que vous allez voir à l'écran voilà et du coup ça permet de limiter c'est un préampli à lampes donc pour donner vraiment de la chaleur à la prise et alors là ce que je mets c'est que je vais mettre un equaliser sur le micro de grosse caisse qui est à l'extérieur de la grosse caisse je trouvais qu'il y avait trop d'aigus donc je viens mettre un filtre là je fais le test avec les deux micros de grosse caisse pour voir là je descends encore les aigus et après on va l'écouter en solo là j'enlève l'effet là je le mets l'idée c'est vraiment d'avoir le gras des basses de la grosse caisse je monte un peu le gain pour avoir un peu plus de saturation dans le signal je vais vraiment avoir un son typé et là j'enregistre pour pouvoir regarder un petit peu globalement tous les gains et puis qu'on puisse écouter un peu avec jimmy après pour qu'il me dise ce qu'il en pense là je trouve que mes gains sont cools il n'y a rien qui déborde et on a quand même un spectre plutôt sympa pour avoir un son qui soit déjà bien de base et qui puisse être traité après pour le mixage ouais cool franchement bien 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 j'irai qu'un petit peu on va écouter ça alors on a micro intérieur grosse caisse micro extérieur c'est vrai que la grosse caisse marchait bien on était content du résultat ouais ça marche bien la caisse claire là après réécoute je me dis que la caisse claire ça aurait pu être cool de mettre un peu de saturation directement à la prise dessus histoire qu'elle ait un peu plus de mordant après il y a un truc à savoir aussi c'est qu'on m'avait contacté juste pour faire la prise de son et pas pour faire le mixage de l'album donc moi mon but c'était vraiment d'avoir un son qui soit assez brut et vraiment qui sonne bien de base alors le tom on va écouter wow ouais c'est bien on est il faut la proximité c'est bien je vais l'espacer un petit peu ouais il y a un alors là il y a un pas mal d'attaque ça va être bien ça marche bien ouais bah ça le fait il va avoir peut-être un petit peu moins rondeur dans le son par rapport à un micro plus c'est un petit peu moins caisse tout ça et je préfère mettre l'attaque en avant ouais au moins ils ont un peu le même son aussi ouais ça marche bien bon c'est cool je suis content jimmy a l'air de kiffer le son forcément on a le reste aussi ouais mais c'est bien on a un bon son de stack ouais ouais alors la splash la splash ce qui nous plait c'est qu'elle ressort pour la voir voilà ah non c'est la snare ah non c'est la snare ah non c'est la snare je me disais il y a beaucoup de snuff ça peut être un micro là je peux dire ouais 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 du coup après ça j'avais replacé le micro pour avoir plus de détails surtout dans le charlet ça va mais je je pense que je vais rapprocher encore le micro histoire d'avoir plus de précision donc là on passe sur le micro room alors c'est le micro qui est là je lui ai mis de la compression directement histoire d'avoir un truc un peu massif ça va tout de suite un peu de mordant dans le son et ça on va bien voir la diff qu'on va venir l'ajouter en fait dans l'entrée ça c'est les overrides ouais c'est ça ouais c'est ça et en fait juste les sons des overrides ça marche déjà bien on entend bien les tomes, les cymbales, la caisse claire le son est déjà vraiment cool de base donc là je fais une petite balance c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ajoute la room ça vient donner vraiment du gras à la prise et de l'espace aussi voilà là on sent que le microstack il fait du bien quoi on a plus de précision c'est paraître c'est une relance c'est beaucoup plus incisif La splash donc voilà j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce que je pouvais lors de cette prise là encore une fois bravo à Jimmy du groupe Burning Child qui a réussi à mettre 5 morceaux assez complexes, assez durs en une bonne journée, on a dû mettre une dizaine d'heures je pense pour ça donc bien joué à lui vous pouvez aller voir d'ailleurs sur les réseaux le groupe Burning Child si vous avez envie d'aller écouter c'est vraiment cool ce qu'ils font, n'hésitez pas à aller jeter une oreille et de mon côté moi je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu, ça soutiendrait la chaîne et le studio, je vous dis à bientôt c'était Antoine Kamal pour le studio Pandore tchou